DJ Seb, c'est son avec, voilà, le PLL, on entend beaucoup de ça. Mais, j'entends beaucoup plus de rap, ça prend de l'ampleur. Ah ben, ça fait plaisir. Auteur, interprète, j'écris mes sons, je les pose, on va dire, là, en ce moment, je les pose solo. J'essaye de faire le truc en autodidacte, mais sinon, je travaille avec Lion One. On va dire que j'ai commencé, j'avais 10 ans, 10, 11 ans, on va dire, par là, avec la Dancehall. C'était plutôt Dancehall, Raga, Pum Pum, quoi, on va dire, les trucs comme ça. Après, je me suis plus penché vers la trappe. Ça fait peut-être 5 ans que je me suis penché vraiment dans la trappe et je suis tombé dedans. Je suis tombé amoureux du truc. Il y avait une vague de trappe, genre Caris, Niska, Gradjur, ils sont arrivés tous ensemble. Puis, en ce moment-là, je n'étais pas vraiment dans les bonnes conditions. Je n'allais plus à l'école, des trucs comme ça. Donc, ça m'a vraiment fait du bien d'écouter des sons vraiment vrais, qui disent vraiment des trucs réels, quoi. Je suis né en France, je suis né dans le Val d'Oise, dans le 9-5. À 3 ans, je suis revenu ici pour, voilà, des problèmes de parents, quoi. Ouais, j'ai eu quelques galères, avec ma mère aussi, elle a eu quelques galères. Du coup, ce n'était pas facile. J'ai arrêté le bac, j'ai recommencé après. Après, j'ai travaillé direct. J'étais obligé à l'arrache. Voilà, là, on va dire que je suis posé un peu. Je fais ma musique. Je n'ai pas trop le temps pour la musique, donc ça me saoule un peu. Mais bon, j'essaie de m'investir le plus possible. Trash et go-trip, j'essaie de me rapprocher un petit peu plus de la réalité, où quelqu'un pourrait se projeter dans cette parole-là, tu vois. C'est un son qui s'appelle Yajiko. Il n'est pas encore sorti. Pas maintenant, parce qu'en fait, c'est un son vraiment qui me tient à cœur, vraiment. Mais ça parle essentiellement d'un appréciage, en fait, tu vois. Lion One, on va dire, aujourd'hui, c'est mon producteur. C'est celui qui décide tout. En fait, j'étais en train de balancer un freestyle comme ça sur la route, tu vois. Et il est passé avec ses potes. Il m'a dit, ouais, vas-y, tu as fait un truc de ouf. Il faut que je te présente à Lion One, tu vois. Moi, je ne le connaissais pas. Il avait encore son petit studio chez lui, tranquille. Je n'avais pas travaillé le truc. Ce n'était pas chaud, quoi. Donc, je n'ai pas ni le son. Il m'avait réinvité pour offrir un son. C'était un son vraiment à part de ce que j'avais fait auparavant. Et quand le son, il était fini, moi, j'ai kiffé ma race. Comme un gamin, genre, qui a eu un premier cadeau. Dans le studio, je t'ai fait, putain, c'est moi qui a fait ce son. Mais non, c'est impossible. Il a commencé à me prendre sur son aile. Il s'est parti sur une série. J'ai fait Motherfuck derrière. J'ai fait WTC. J'ai fait 911. Mais c'était des sons, genre, tous les mois, tu vois. Tous les mois, je faisais un son. J'écrivais un son. Je partais au studio direct. C'est le seul qui m'a fait confiance, on va dire. Par rapport à lui, par exemple, je me suis vraiment mis dans la musique pour vraiment faire quelque chose de la musique. En général, je suis inspiré par la vie, par ce qui m'arrive et ce qui arrive à d'autres. J'ai des potes qui me parlent de leur vécu. C'est des trucs de ouf, ce qu'ils ont fait. Tu vois, là, j'ai des potes qui sont derrière les barreaux. Booba, on va dire, c'est la base. Big Flo et Oli, j'aime bien leur délire. Niveau Flo, j'aime bien Lean Pump. Gucci Mane, la base. X-Tentation, le délire de ouf, Viz Khalifa, on va dire plus tranquille, plus posé. C'est là, j'écoute tous ses albums. De tous les rappeurs français, je trouve que c'est lui qui se démarque le plus. Le plus complet pour moi, c'est SS Kyron, tu vois. J'ai un son qui va venir avec un gars d'en France, de la Bretagne, genre d'Afro Trap. On a fait le clip la semaine dernière. Il y a Interstellar, qui n'est pas encore prêt, mais on va dire que c'est fini. Salside, Zone 51, j'ai Yajiku, j'ai Vitamine. J'ai essayé d'inviter quelques artistes. Tu vois, je ne vais pas juste collaborer juste parce que tu as un nom ou moi, je n'ai pas. Je veux vraiment qu'il y ait un feeling. En fait, j'étais parti au studio, chez Lion One, tu vois. On était trop déchirés. Mais genre, on était tellement déchirés qu'on ne voyait même pas ce qu'on faisait, tu vois. On n'avait même pas compris. Le lendemain, quand on a réécouté le truc, on s'est dit, oh putain, qu'est-ce qu'on a fait ? On a effacé tous les trucs. On a dit, ouais, vas-y, il faut recommencer là. Big up Lion One, Ries Lowe, Naïrod, Ars, Ben. Big up à ma fille, à ma femme. Ma mère aussi. Il y a mon frère, ma soeur. Toujours persister avec, même si ça ne marche pas. Toujours avoir confiance en soi, surtout. Et toujours garder espoir. Je me dis, si lui, il peut, moi aussi, je peux. Il suffit juste d'être patient et de persévérer. On n'a plus la même façon de voir les choses. Tellement à force, je n'ai plus les mots. De plus en plus, la vie m'a plus l'écrou. Mine est à papa que t'as sur le dos. Mais t'es obligé, saute la merde. Aujourd'hui, M.I. fait ce qu'il a m'air. C'est-tu rouvre le dent, m'y rouvre le rond. Zotie s'a craqué quand ça hausse le ton. Miss Annie, sauvage comme Megatron. Dans mon tête, fin arrivent, les cas tombent. C'est clair pour moi, dans la vie, tout est sombre. Un peu d'égo, trip, un peu de vérité. Je ne veux plus croire en la réalité. Difficile de réaliser. La concurrence réinitialisée. Le taf sera réalisé. Big Up, Run, Garden, on est ensemble.